Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment tirer ces photos en ligne avec les sites Bellapix et Photos Web. Vous êtes prêts ? A tout de suite ! Donc sur Google, on va venir taper tout simplement Bellapix. Je fais entrer et je viens ici sur le site de Bellapix. Donc là, je vais venir dans votre espace client. Donc si vous avez un compte, déjà Bellapix, il suffit de rentrer votre adresse mail ainsi que le mot de passe. Si vous n'en avez pas, il suffit de venir sur inscrivez-vous. Et là, vous rentrez vos noms, etc. Donc première chose qu'on va faire, ça va être de transférer vos photos. Alors, petit intermède. Donc sur votre ordinateur, si vous n'avez jamais travaillé avec Bellapix, il va vous demander d'installer les Activix et les Java. Donc là, vous acceptez. Il va vous demander d'accepter. Donc si vous n'acceptez pas, vous ne pourrez pas faire. Donc là, je vais venir depuis mon ordinateur. Et là, je vais lui donner le nom de l'album que je veux créer. Donc par exemple, on va l'appeler février 2012. Soyons simples. Donc là, je vais venir sur le dossier Mes images. Mes images. Je vais prendre par exemple 2012 ici. J'ai mes trois photos. Donc là, je fais tout sélectionner. Et je vais faire Ajouter. Donc là, il suffit de cliquer sur Commencer le transfert. Donc là, ça devrait aller assez rapidement. Je fais une pause quand même. A tout de suite. Donc là, on a presque terminé. Donc là, il termine mon téléchargement. Donc selon votre bande passante de votre Internet, ça sera plus ou moins long. Voilà. Donc là, nos trois images ont été téléchargées. Voilà. Il actualise. Voilà. Donc là, mes trois images sont dessus. Donc si je veux commander mes trois photos, je fais sélectionner. Et commander des tirages. Donc une fois qu'on a ça, on va choisir le type de tirage qu'on veut. Donc là, moi, je vais, je vais par exemple, choisir des tirages classiques 10-15. Donc je fais Ajouter au panier. Alors je peux aussi... Attendez. Je referme ici. Je peux voir ma sélection quand même. Avant. Donc là, j'ai mes photos. Donc quand vous avez un carré rouge, c'est que là, elle va être légèrement rognée ma photo. Donc elle n'est pas au bon format. Donc là, c'est pas très visible. Donc si on veut regarder vraiment, on clique dessus. Vous voyez, là, c'est vraiment un des quelques millimètres qui me rognent. Donc là, je vais garder ou je peux faire recadrer, adapter la photo au format. Voilà. Donc là, je fais Appliquer. Donc là, c'est bon. Donc je peux choisir... Donc là, c'est du 10-15, mais je peux changer de produit sur ma deuxième photo. Par exemple, je vais prendre un 20-30. Je fais Sauvegarder. Donc là, 20-30, ça passe impeccable. Alors, vous avez différents produits. Il y a même, on peut faire du panoramique. Alors bien sûr, il faut que les photos soient en panoramique. Donc là, je vais choisir un autre format. Allez, je vais prendre un tirage écho 10-15. Et je fais Sauvegarder. Donc là, je vais choisir le nombre de photos que je veux. Par exemple, ici, si j'en veux plusieurs, je peux choisir le nombre de photos. Alors aussi, il y a un truc qui peut être intéressant, surtout avec Bellapix, parce que si je veux une photo en 10-15 et puis une autre en 20-30, je peux ici faire Dupliquer. Et je peux avoir mon tirage en 10-15. Et puis là, je peux avoir l'autre produit en 20-30. Donc là, je fais Changer le produit. Et là, je vais prendre mon 20-30. Ou mon... Allez, 13-17. Je fais Sauvegarder. Donc là, mes photos sont prêtes. Ça me convient. Donc ici, alors là, par contre, je ne sais plus près. Par exemple, on choisit des quantités. Voilà. Donc là, je fais Ajouter au panier. Donc, il y a des options ici. Donc, Développement rapide. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Impression verso, pour avoir le nom de la photo et la date. Ça peut être intéressant. Donc, on peut faire Ajouter. Et puis, une boîte de rangement de qualité. Et puis, une boîte de rangement de qualité. Ça peut être intéressant aussi. Donc, on peut faire Ajouter. Mais ça fait des zéros en plus. Donc là, je valide. Et je vais voir mon panier. Voilà. Donc là, je peux modifier et mettre un texte sur mes photos. Donc là, je fais Ajouter au panier. Donc là, j'ai le descriptif total de ma facture. Donc là, si vous avez un code promo, vous pouvez en trouver sur Internet. Mais bon, vous ne gagnerez pas grand chose. Vous gagnerez 1 ou 2 euros au pire. Donc là, le montant. Donc là, je valide mon panier. Et là, il n'y a plus qu'à sauvegarder et commander. Je ne vais pas le faire. Mais il n'y a plus qu'à rentrer votre compte numéro de carte bancaire. Voilà. C'est terminé pour Bellapix. Alors, on va se retrouver toujours sur Internet. Donc là, on va faire Photo Web. Donc on va venir sur Photo Web. Donc là, Développement photo. Donc c'est le même principe que le site précédent. Donc ici, il faut rentrer son mot de passe. Donc là, si vous n'avez pas de compte, vous créez votre compte. Donc là, je vais rentrer mon mot de passe. Donc là, je vais venir sur Transférer mes photos. Donc même principe. Transférer mes photos. Donc comme sur l'autre, il faudra venir, si vous ne l'avez jamais fait, accepter de télécharger le Java et l'Activix. Donc là, je vais venir télécharger mes photos dans un album. Donc si l'album n'est pas créé, je clique ici. Et je vais lui donner mon nom. Donc par exemple, ici je vais l'appeler Février 2012. Voilà. Je peux mettre un message d'accueil, mais là, ça ne me paraît pas nécessaire. Alors, il faut que ça soit tout attaché. Février 2012. Donc là, je valide. Donc là, je vais venir sur Télécharger mes photos. Vous voyez, là, sur cet ordinateur, il n'était pas installé. Donc là, je fais Installer le module. Donc là, je fais Installer. Alors, ça peut prendre un petit peu de temps. Je vais faire une petite pause et on se retrouve. Ah ben, c'est déjà fait. Vous voyez, ça va très rapidement. Donc là, comme sur l'autre ordinateur, je vais venir chercher le dossier Mes Images 2012. Je fais Tout Sélectionner. Ensuite, je fais Tout Ajouter. Et là, je vais pouvoir commencer le téléchargement. Donc là, on va se retrouver dans 2-3 minutes. A tout de suite. Donc vous voyez, le téléchargement est terminé. Je valide sur OK. Donc là, je vais faire Accéder à mon album. Je fais Continuer. Donc là, je vais choisir... Donc là, je vais pouvoir... Donc là, je vais appuyer sur Commander. Donc là, je vais choisir le type de photo. Donc on va aller sur des tirages classiques, par exemple. Je vais faire Commander ce produit. Voilà, je fais Continuer. Donc là, on a nos photos. Donc ici, soit on peut mettre des marges blanches. Donc ça, c'est sympa. On peut avoir le recadrage automatique, s'il y a un problème. Donc, on peut les mettre en sépia, si besoin est. Bon, ça, c'est vraiment... Et ou en noir et blanc. Donc, on peut choisir, bien sûr, des différents types. Donc là, on est dans du traditionnel. Donc je peux venir jusqu'à du 76-105. Donc là, moi, je vais prendre, par exemple, un 15-21. Voilà, j'ai ma photo. Il me met le prix. Donc je peux en commander plus. Donc si j'en veux 4, etc., etc. Donc pareil, bien le faire. Alors, le petit inconvénient. Donc si vous n'avez pas pris vos photos dans l'ordre, ou qu'il y a les mêmes numéros de photos, attention, le logiciel s'embrouille un petit peu. Autrement. Donc ensuite, il suffit de venir cliquer sur commander. Donc là, je fais... Donc là, il me dit que j'ai des tirages rognés. Mais je clique sur commander quand même. Donc là, voilà. Je fais continuer. Et là, j'ai ma commande. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé pour faire vos tirages de photos en ligne. Donc les deux sites sont des exemples. Il y a plusieurs dizaines, voire centaines de sites internet qui proposent des développements de photos par internet. J'espère vous retrouver très prochainement sur mon site internet A très bientôt.